... Laudetour, Jésus Christus, loué soit Jésus Christ, bonjour et bienvenue à tous. En direct depuis Rome, depuis la place Saint-Pierre, poursuivre ensemble l'Angélus de ce dimanche 29 décembre 2019. Je me permets de vous souhaiter un joyeux Noël puisque nous sommes encore dans l'octave de Noël. Et en ce dimanche, nous fêtons la Sainte Famille de Nazareth. Manuela Fidji en direct, je suis ravie de partager, de suivre ce moment avec vous. Je salue tous ceux qui nous suivent sur notre site vaticanews.va, également tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, Facebook notamment, et également tous nos auditeurs fidèles qui nous écoutent via les ondes de Radio Espérance et de EWTN France. Merci à tous et bienvenue. Il fait, comme vous pouvez le remarquer, pour ceux en tout cas qui disposent des images, un temps splendide, un splendide temps hivernal ici à Rome. Un ciel bleu azuréen, limpide, un beau soleil qui réchauffe et met des températures glaciales, comme il se doit en cette fin d'année. Nous sommes donc sur la place Saint-Pierre, qui est remplie de pèlerins, de touristes qui sont venus en nombre ce dimanche, profitant des vacances très certainement pour poursuivre en direct avec le pape François Sept Angélus. Rome, en ces jours-ci, évidemment, attire beaucoup de pèlerins, mais aussi de touristes, évidemment, qui souhaitent passer les fêtes de Noël et le passage à la nouvelle année dans la ville éternelle. Nous sommes donc, comme je vous le disais, dans cette octave de Noël, 25 décembre, mercredi, jour de la naissance de Jésus. Donc le pape, après avoir célébré la messe de la nuit en la basilique Saint-Pierre le 24, a prononcé sa traditionnelle bénédiction rubi à torbi sur cette même place Saint-Pierre. Ensuite, toute cette semaine, nous avons fêté Saint-Étienne, premier martyr, également Saint-Jean l'évangéliste. Hier, c'était les 100 innocents. Et donc aujourd'hui, nous fêtons, premier dimanche après Noël, la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph, à qui nous confions toutes nos familles et toutes les familles du monde entier. Il est très exactement midi. Le pape François, très ponctuel, se présente aux fenêtres des appartements pontificaux. Écoutons maintenant la courte catéchèse du pape François. Chers frères et soeurs, Chers frères et soeurs, Bonjour. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une belle journée. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Le terme « sainte » insère cette famille dans le cadre de la sainteté, qui est don de Dieu, mais en même temps, adhésion libre et responsable à son projet, au projet de Dieu. Il en a été ainsi pour la famille de Nazareth. Elle fut totalement disponible à la volonté de Dieu. Comment ne pas rester étonnée par la docilité de Marie à l'action de l'Esprit Saint, qui lui demande de devenir la mère du Messie. Marie, comme toutes les jeunes filles de son temps, était sur le point de concrétiser son projet de vie, c'est-à-dire se marier avec Joseph. Mais quand elle se rend compte que Dieu l'appelle à une mission particulière, elle n'hésite pas à se proclamer sa servante. « D'elle, Jésus exaltera la grandeur, pas tant pour son rôle de mère, mais pour son obéissance à Dieu. » Jésus dit « Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, comme Marie. » Et quand elle ne comprend pas complètement les événements qui l'impliquent, Marie médite dans le silence. Elle réfléchit et adore l'initiative divine. Sa présence au pied de la croix consacre cette totale disponibilité. En ce qui concerne Joseph, l'Évangile ne nous rapporte qu'une seule parole. Il ne nous rapporte aucune parole. Il ne parle pas. Mais il agit en obéissant. C'est l'homme du silence. C'est l'homme de l'obéissance. Le passage évangélique d'aujourd'hui rappelle par trois fois cette obéissance du juste Joseph, en faisant référence à la fuite en Égypte et au retour en terre d'Israël. Sur la conduite de Dieu, représentée par l'ange, Joseph éloigne sa famille des menaces du roi Hérode. La Sainte Famille se solidarise ainsi avec toutes les familles du monde, contraintes à l'exil, se solidarise avec tous ceux qui sont contraints à abandonner leur propre terre à cause de la répression, de la violence, de la guerre. Enfin, la troisième personne de la Sainte Famille, c'est Jésus. Il est la volonté du Père. En lui, nous dit Saint Paul, il n'y a pas eu de « oui » et « non », mais seulement « oui ». Et cela s'est manifesté en de nombreux moments de sa vie terrestre. Par exemple, l'épisode au Temple, quand à ses parents qui le cherchaient angoissé, il répondit « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? » Ensuite, sa réponse continuelle, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Sa prière dans le jardin des oliviers, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, que ta volonté soit faite ». Tous ces événements sont la parfaite réalisation des mêmes paroles du Christ qui dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ». Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté ». Marie, Joseph et Jésus, cette sainte famille de Nazareth, représente une réponse en chœur à la volonté du Père. Les trois composantes de cette famille singulière cèdent réciproquement à découvrir et réaliser le projet de Dieu. Ils priaient, travaillaient, communiquaient entre eux. Et je me demande « Toi dans ta famille, sais-tu te communiquer ? » Ou bien es-tu comme ces jeunes, à table, chacun avec son petit téléphone en tapotant. Il y a un silence comme si on était à la messe. Ils ne se communiquent pas. Nous devons reprendre la communication dans la famille. Les parents, les enfants, les grands-pères, les grands-parents se communiquaient entre eux. Cela est un devoir à faire aujourd'hui, en ce jour de la Sainte Famille. Que la Sainte Famille puisse être modèle de nos familles, afin que les parents et les enfants se soutiennent les uns les autres dans l'adhésion à l'Évangile, fondement de la sainteté de la famille. Confions à Marie, Reine des Familles, toutes les familles du monde, spécialement celles éprouvées par la souffrance et les difficultés, et invoquant sur elle sa maternelle protection. Angélius. Angélius. Sainte-il, on a la tête de la sacrée, chacun avec son yhte avec son�대 en les tempsrandes non nos ses jours. Amen. Le vert où l'on parle, unique des premiers. Et habitant, et nous habour Administration, avant- de carbohydrate, chacun avec sonneux, et grâce à la santé, chacun avec son fils. Et humous, pour vous, le béné- Rahmen, de l'éavam organisation de notre vie. 121 éc könnte récemiller saps de l'adhésion à l'Évangile à l'attrope. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur pour les victimes de l'horrible attentat d'hier à Mogadiscio, en Somalie, où plus de 70 personnes sont mortes dans l'explosion d'une voiture piégée. Je suis proche de toutes leurs familles et de tous ceux qui pleurent leur disparition. Prions ensemble. Je me salue Marie. Je salue ensuite tous les Romains et les pèlerins. Les groupes paroissiaux, les associations et les jeunes. Aujourd'hui, j'adresse un salut spécial aux familles ici présentes et à celles qui nous suivent de chez elles à travers la télévision et la radio. La famille a un trésor précieux. Il faut toujours la soutenir et la protéger. Je salue ensuite les étudiants de Forli, les confièrements de Adrara San Martino, de Calcinate, et le groupe des jeunes de la paroisse San Giuliano, en Albino, à Bergamo. Je vous salue tous et je vous souhaite un bon dimanche et une fin d'année sereine. Finissons l'année en paix. Paix du cœur, je vous le souhaite, en famille, en se communiquant les uns les autres. Je vous remercie encore pour vos voeux et vos prières. Continuez, s'il vous plaît, à prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Le pape qui salue tout sourire, la foule des fidèles, et sont très nombreux aujourd'hui sur cette place Saint-Pierre, à avoir participé à l'Angélus du Pape ce dimanche 29, fête de la Sainte-Famille. C'est la fin de cette transmission en direct. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite à mon tour une bonne fin d'année, une fin d'année sereine, comme l'a dit le Pape. Et je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour l'année 2020, en notre compagnie bien évidemment. Laudetour, Jésus Christus. 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 Sous-titrage FR ? ...